c'est agréable il fait beau alors aujourd'hui j'ai décidé de filmer dehors puis comme c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de trafic il y a juste des gens qui promènent leurs chiens alors joyeuse pack et bienvenue à bord aujourd'hui on va parler de bagages perdus égarés ou abîmés c'est quelque chose qui est jamais très drôle lorsque vous arrivez à l'aéroport avec votre valise n'est pas là où elle est vraiment abîmée où il manque quelque chose à l'intérieur alors comment faire et bien c'est le sujet d'aujourd'hui si on ne se connaît pas mon nom est victor je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne je suis québécois j'ai également un passeport français ça peut être utile des fois et je vois l'essentiellement au dessus du pacifique donc je suis basé autour du pacifique sur cette chaîne vous allez trouver beaucoup d'informations sur le transport aérien sur la vie des agents de bord si c'est un sujet qui vous intéresse je vous invite à vous abonner et puis je pouvais me retrouver également sur instagram sur le compte victor voyage j'essaie d'interagir avec vous et je réponds à vos questions parfois un peu plus vite que sur youtube d'ailleurs juste avant de commencer petit message il ya quelques temps j'avais dit que je ferai des lives instagram réguliers de manière régulière j'en ai fait un fin décembre et puis j'avais dit que j'en ferai en trois mois mais là maintenant on est rendu déjà en avril et j'en ai toujours pas fait alors si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous propose de le faire la semaine prochaine donc si vous êtes disponible dimanche la semaine prochaine et ça sera à 20h heure de paris où je crois que vous avez six heures de décalage en ce moment entre paris et montréal donc à 14 heures heure de montréal donc si c'est quelque chose qui vous tente dites le moi mais dites le moi sur instagram je vais vous mettre une story qui va apparaître aujourd'hui mais je vais le mettre aussi dans ma dernière mon dernier poste ce qui fait que vous aurez juste à écrire en dessous oui ça me tente ou non ça me tente pas et comme ça ça me donne une bonne idée puis je vous confirmerai dans la semaine sur youtube et sur instagram si je ferai le live et que moi c'est possible d'avoir mercredi comme ça je vais essayer de planifier un petit peu quel contenu je pourrais partager avec vous ça fait vraiment plaisir de vous voir et si je fais les lives sur instagram plutôt que sur youtube c'est que je peux vous inviter vous pouvez venir dans la vidéo avec moi alors que sur youtube j'ai vraiment l'impression de parler tout seul je peux voir les commentaires mais c'est moins le fun que vous avoir et de voir à quoi vous ressemblez on va commencer avec les bagages perdus parce que les gens parlent toujours des bagages perdus mais vous allez voir qu'il n'a pas tant que ça en fait il y en a trois sur cent mille qui sont perdus donc c'est vraiment très très peu mais effectivement il ya un volume de valises qui sont transportés par les compagnies aériennes qui est très très important donc on a toujours l'impression que c'est beaucoup on connaît toujours quelqu'un qui a sa valise qui a été perdue mais en fait quand on cherche bien la valise a été surtout retardée parce qu'elle a été mal acheminée tout simplement parce que oui la plupart des bagages qui sont étaient retardés sont retrouvés dans les venant les 24 heures donc c'est quand même une bonne performance savoir que parfois ce n'est pas toujours de la faute de la compagnie certains passagers enregistre tard certains passagers laissent des mauvaises informations sur la valise je vous en parlerai dans un instant mais là où la technologie aide aussi beaucoup c'est que maintenant beaucoup de compagnies vont avoir des étiquettes bagages qui vont avoir une genre de puce RFID et puis ça permet de pouvoir justement géolocaliser où se trouve votre valise toutes les compagnies ne sont pas encore rendues là mais je sais que moi un jour j'ai voyagé sur Delta et j'ai été capable de suivre avec l'application Delta exactement où se trouver ma valise à travers le monde alors comment ça se passe vous arrivez à l'aéroport votre valise n'est pas là vous allez vous rendre au comptoir des bagages donc dans le hall d'arrivée des bagages vous allez toujours vous trouver un comptoir d'information où vous allez trouver un préposé qui va pouvoir enregistrer votre perte de bagages soyez gentil avec cette pauvre personne elle se fait engueuler toute la journée c'est pas lui qui a perdu votre valise oui il travaille pour la compagnie son boulot c'est d'essayer de retrouver votre valise de prendre toutes les informations nécessaires pour que votre valise soit retrouvée le plus vite possible donc soyez gentil avec cette personne là ça ne sert absolument à rien de lui crier dessus votre valise n'arrivera pas plus vite je sais que c'est frustrant mais c'est pas la peine de passer votre frustration sur ce pauvre employé alors on va vous demander des informations et la plus grosse information c'est d'identifier votre valise alors je vais vous donner quelques conseils pour que votre valise soit retrouvée plus rapidement tout d'abord éviter d'avoir une valise qui soit neutre petit exemple ma voiture est orange oui c'est une voiture vous voyez elle est un petit peu thématisée avion mais elle est orange mais moi sur un stationnement ma voiture je la retrouve tout de suite parce que ben il ya plein de voitures grise blanche ou noir et puis moi d'orange la repère tout de suite donc votre valise elle est mélangée au milieu d'autres valises qui sont toutes elles noires bien souvent il n'y a pas souvent des blanches mais c'est plus facile de retrouver une valise qui aura un signe distinctif alors je ne dis pas de peindre votre valise en orange mais prenez parfois une valise blanche on a déjà beaucoup moins ou si vous vraiment vous avez envie vous avez la plume artistique vous avez envie de peindre quelque chose peut-être avec une bouteille de de spray paint vous pouvez peindre peut-être juste un côté pas forcément le côté plus large mais le côté en longueur de la valise si vous pouvez dire j'ai une valise noire avec un côté blanc par exemple un côté rose quelque chose qui permet de la retrouver plus facilement et puis aussi vous allez éviter à ce que quelqu'un prenne votre valise par maigarde sur le carousel des bagages pensant que c'est la sienne parce que c'est une valise noire et elle se ressemble tout deuxième chose que vous pouvez faire j'en avais parlé une fois je crois dans une ancienne vidéo c'est enlever tous ces codes barres que les gens collectionnent sur les valises donc lorsqu'on met votre étiquette bagages on va vous mettre le grosse partie d'étiquette autour de la poignée de la valise mais on a aussi un petit code barre qu'on va mettre sur les côtés pour que les scanners s'ils n'arrivent pas avoir la grosse étiquette bagages dépendamment comment votre valise est placée sur le tapis va pouvoir récupérer l'information avec ces petits codes barres qu'on va mettre de chaque côté de la valise il ya des gens qui les enlèvent pas et les collectionne pour montrer que ce sont des grands voyageurs c'est très bien mais le problème c'est que le scanner va peut-être lire ce code barre qui correspond à un vol qui n'existe plus parce qu'il est déjà dans le passé donc la valise va être mise de côté et va devoir être traitée manuellement et là ça a deux implications soit il ya beaucoup de valises à traiter manuellement et peut-être votre valise ne va pas arriver à temps pour que le pour être mise à bord avant le départ ou même si elle est mise à bord peut-être que comme c'est un traitement qui est manuel il ya des risques d'erreurs humaines et donc votre valise sera peut-être mis sur un autre vol donc c'est un conseil qu'un mes collègues qui travaillent au service des bagages m'a dit enlever toutes ces étiquettes bagages votre valise doit redevenir neutre à chaque voyage autre chose garder votre carte d'embarquement où se trouve le numéro d'étiquette bagages lorsque vous allez enregistrer un bagage on va vous donner un petit autocollant qu'on va mettre au dos de la carte d'embarquement maintenant je sais qu'on a souvent des cartes d'embarquement qui sont digitales qui sont sur votre téléphone dans ce cas là gardez bien ce petit petit cette petite étiquette si vous voulez pas traîner un morceau de papier parce que c'est trop compliqué moi personnellement je le colle en arrière de ma valise cabine ce qui fait que c'est avec ma valise cabine et je l'en tout temps et je le jette quand je suis arrivé mais ce que vous pouvez faire sinon vous de prendre une photo de ce numéro cette information avec le code barre ce qui fait que ça va aider le préposé à l'arrivée pouvoir retracer votre bagage parce qu'il aura toutes les bonnes informations identifiez votre valise mettez votre nom à l'extérieur alors ces étiquettes bagages c'est important mais moi ce que je conseille c'est prendre si vous achetez une nouvelle valise en tout cas c'est de prendre une valise avec une étiquette de bagages intégrée souvent sur les côtés où vous pouvez mettre un format carte de visite parce que les étiquettes bagages des fois sur les solitaire ou celle sur les tapis roulants dans un virage ça peut être pris et ça peut être arraché j'ai déjà eu des étiquettes bagages d'arrachés donc mettez si possible coller la formation avec au moins votre nom et un contact soit une adresse email dans ce cas là si vous voulez pas que tout le monde voit votre numéro téléphone mais que la compagnie a un moyen de pouvoir vous retrouver mettez aussi cette information dans votre valise mais pas juste une petite carte de visite mélangée au milieu de vos sous vêtements là parce qu'ils vont jamais retrouver mettez peut-être sur une grande feuille format à 4 écrivez je suis contactable à vous mettez un numéro téléphone et une adresse d'email éventuellement l'adresse de destination ça va vraiment aider la compagnie à vous retrouver si jamais il n'y a aucune distinction à l'intérieur et que la valise n'est pas fermée à clé ils vont essayer dans ce cas là d'ouvrir voir s'ils peuvent trouver un moyen de vous identifier je reviens rapidement sur le contact assurez vous donner un numéro téléphone un adresse email que vous pouvez contacter si vous donnez une adresse d'email professionnelle mais que vous n'avez pas accès aux emails de bureau à distance mais ça va pas servir grand chose si vraiment vous savez que vous partez escalader le kilimanjaro vous n'allez pas pouvoir regarder vos emails dans scanner donner l'adresse email de quelqu'un qui se trouve chez vous de la famille et qui va pouvoir éventuellement relayer le message pour vous mais qui va pouvoir être un contact pour la compagnie et puis ben si vous pouvez prenez une photo de votre valise il fait que lorsque vous arrivez au comptoir vous allez déclarer que votre valise n'apparaît pas sur le tapis n'est pas encore perdu mais pour le moment où vous n'avez pas on va vous demander de la décrire en vous donnant une charte et cette charte vous allez trouver des photos de différents types de bagages et bien en ayant la photo de votre propre valise vous allez aider le préposé à utiliser le bon code parce que c'est ce code qui va permettre ce qui correspond à un tel type de sac de tel format à peu près de telle hauteur etc qui va permettre justement aux gens dans les autres aéroports de pouvoir essayer d'identifier votre valise dans la plupart des cas les valises sont retrouvées dans moins de 24 heures donc ça veut dire qu'on l'a identifié on sait où elle se trouve ça veut pas dire qu'elle vous est livré en 24 heures si vous avez fait un vol entre paris et montréal et que votre valise se retrouve à istanbul et ben elle va pas arriver à montréal dans les 24 heures si on l'a retrouvé à istanbul il faut d'abord la rapatrier à paris ou sur la bel à mettre éventuellement sur un vol direct entre istanbul et montréal donc ça va prendre un peu plus de temps donc la première étape c'est de retrouver la valise deuxième étape c'est de la cheminer la plupart des compagnies vont vous la livrer directement à l'adresse que vous donnez que ce soit un hôtel maison ou un bureau donner une adresse à un endroit où vous êtes joignable et où vous avez de la disponibilité si possible donc il ya quelqu'un qui puisse recevoir votre valise si vous donnez l'adresse d'un airbnb mais vous n'y êtes jamais pendant la journée ça va être un peu plus compliqué éventuellement essayer de donner un petit billet ou à l'épicerie qui se trouve à côté d'ici on livre ma valise est ce que vous serez capable de la prendre et puis donner au départ votre adresse nba b puis vous pouvez la modifier après tenir la compagnie informé et puis éventuellement un ami un contact en ville ou un commerce à côté qui va être ouvert aux heures de durau qui va être capable de pouvoir récupérer votre valise parce que le livreur ne va pas vous chercher à travers toute la ville pendant que vous faites les excursions touristiques faut savoir que dans quelques cas la compagnie n'a pas le droit de vous livrer le bagage c'est à dépendre des en fait des réglementations douanières locales puisque si vous deviez passer des douanes à l'arrivée et que ce n'est pas vous qui passez les douanes avec votre valise dans la plupart des pays vous pouvez remplir un formulaire donnant le pouvoir à la compagnie aérienne de passer les douanes en votre nom mais certains pays certains cette réglementation douanière n'autorisent pas et donc malheureusement dans ce cas là vous devez retourner à l'aéroport et vous devez passer les douanes avec votre valise vous-même savoir que pour les bagages qui sont retardés il n'y a pas de loi par rapport aux compensations c'est vraiment ça dépendre vraiment des compagnies il y a certaines qu'on mette qui donne absolument rien et disons vous arrivez votre bagage on est désolé c'est du retard éventuellement ils vont vous donner une brosse à dents et un petit t-shirt pour la nuit mais ça s'arrête là donc je vous conseille fortement de prendre l'assurance voyage je vous j'ai fait plusieurs vidéos sur les assurances vous mettre le lien à la fin de cette vidéo et puis également dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à les regarder si c'est vraiment quelque chose que je vous conseille moi j'ai des bagages qui ont été égarés plusieurs fois et à chaque fois avec mon assurance bagages je peux récupérer un bon montant d'argent qui permet d'acheter des vêtements et des choses de remplacement assez rapidement dernier petit conseil par rapport aux bagages qui sont retardés si votre bagage est retardé à votre escale d'arrivée lorsque vous rentrez à la maison bien souvent vous n'aurez aucune compensation vous n'aurez pas même de votre assurance voyage parce qu'on estime que des vêtements vous en avez à la maison une brosse à dents vous allez être capable d'en trouver à la maison donc n'a pas besoin d'acheter d'outils de première nécessité donc si vous habitez à montréal et que votre valise est perdue ou retardée à l'arrivée à montréal vous n'aurez pas de retard pour de compensation pour le retard de la valise parce que vous arrivez chez vous simplement alors comment savoir où en est votre bagage ça ne sert à rien d'appeler le service bagage parce que vous avez appelé quelqu'un qui va regarder sur un site internet votre numéro de dossier qui va vous lire l'information qui se trouve sur un site internet que vous pouvez regarder vous même la plupart des compagnies utilisent un système qui est commun ils vont mettre leur logo au dessus pour le personnaliser mais vous pouvez vous connecter sur le site d'air france ou d'air canada vous allez terminer sur la même base de données donc vous mettez le numéro de dossier qui vous a été donné à l'aéroport et vous allez pouvoir voir si votre bagage est toujours en recherche ou s'il a été retrouvé et vous avez la possibilité ou s'il en cours d'acheminement et vous avez la possibilité également de mettre à jour votre adresse votre numéro de téléphone de mettre une note ce qui fait que lorsque le bagage arrive à l'escale de destination avant ce qu'il vous soit donné au livreur la compagnie va toujours aller vérifier votre dossier voir si vous n'avez pas mis une nouvelle information nouvelle adresse un nouveau contact une heure de livraison préférée si c'est possible je sais pas si pour le faire mais vous pouvez toujours mettre des informations donc tout ça se fait directement sur ce site ça ne sert à rien de les appeler parce que le préposé ne va pas lui-même dans tous les aéroports il va regarder si un aéroport a donné l'information comme quoi votre valise a été trouvée et cette information va être mise directement sur le site internet maintenant on va parler des bagages perdus alors les bagages sont considérés comme perdus entre 5 et 30 jours après votre date d'arrivée pourquoi ça varie parce qu'il y a des destinations sur lesquelles la compagnie ne va pas de manière régulière ça peut être un vol par semaine surtout depuis qu'on est en période de pandémie il y a beaucoup moins de vols sur certaines destinations donc ils vont attendre de pouvoir y retourner donc en général à partir de cinq jours vous pouvez commencer à poser la question à la compagnie est ce que vous le considérez comme perdu et là ça va être une procédure qui est un petit peu différente en termes de compensation vous êtes éligi pour une compensation les compagnies qui suivent la convention de varsovie vont pouvoir vous donner jusqu'à 3500 dollars us de compensation et maintenant évidemment ils commencent à faire des travaux alors que c'est un jour férié donc 3500 dollars us de compensation pour une valise qui est perdue mais attention vous avez cet argent directement il faudra vous prouviez la valeur de ce qui est dans la valise on va vous demander des reçus donc déjà il ya des choses qui ne sont pas éligibles si vous aviez des bijoux si vous avez de l'argent liquide dans la valise si vous avez certains appareils électroniques de valeur ils ne vont pas être considérés comme assurables et donc malheureusement vous n'aurez aucune compensation par rapport à ça et pour toutes les autres choses jusqu'à 3500 vous devez fournir les factures donc si vous transportez votre costume que vous aviez fait je sais pas moi lors des mariages de votre grand oncle il ya dix ans et vous le portez toujours et vous l'aviez en valise et que la valise a été perdue ben j'espère que vous avez encore la facture d'il ya dix ans parce que sinon vous ne pourrez pas réclamer d'argent par rapport à ça donc déjà tous les objets de petites valeurs on va pas vous rembourser faut vraiment que vous gardez les factures des choses qui sont les plus importantes donc une fois que la compagnie a considéré que le bagage était perdu dans ce cas là son service bagage va vous contacter et vous allez devoir remplir un autre type de formulaire c'est un peu plus complexe et donner toutes les factures la compagnie va étudier ça et ça va prendre au moins un bon mois c'est pas plus la plupart du temps pour vous puissiez être éligible à un remboursement et ils vont vraiment scruter les factures mon dernier point va être sur les bagages qui sont abîmés lorsque votre valise vous est livré vous allez peut-être trouver des petites scratch vous allez peut-être trouver des petites bosses dans la plupart des cas c'est petites choses ne sont pas couvert donc tout ce qui va être cosmétique sur la valise ça va être des bosses ça va être des marques etc la compagnie vous dire on est désolé mais ça malheureusement ça fait partie de la manutention de manutention normale donc si vous aviez une valise très cher que vous avez acheté chez louis vuitton et qu'elle se retrouve avec un gros gros coup de marqueur ou comme si on avait passé une lame malheureusement vous n'allez pas pouvoir demander grand chose même chose c'est à l'intérieur de votre valise des choses ont été brisées ou vous allez devoir prouver à la compagnie que c'était mis dans un contenant qui était approprié donc si vous avez une bouteille de vin l'emballer simplement dans un petit peu de papier bulle ça va pas être suffisant on va vous demander à ce qu'elle soit mis dans une boîte et là dans ce cas là où vous allez pouvoir dire écoutez c'est dans une boîte c'est bien emballé et regardez ça a été abîmé donc dès que vous avez des choses de fragile il faut que ça soit dans un un emballage qui soit vraiment approprié par rapport à ce que vous transportez si votre valise est considérée comme abîmée par la compagnie selon ses propres standards dans ce cas là ils vont vous proposer soit de la faire expertiser et vous allez avoir un remboursement par rapport à la valeur de votre valise donc vous devez pouvoir donner la facture de votre valise mais dans certains cas ils vont vous proposer une solution qui est beaucoup plus rapide c'est de vous donner directement une autre valise donc très souvent en aéroport il va avoir des valises toutes neuves ils vont vous en donner une nouvelle et puis vous transposez à l'intérieur et votre ancienne valise ils vont la jeter pour vous donc mais bien sûr ils vont garder un petit peu la valeur de votre valise si vous avez une valise que vous avez acheté en métro pour 15 euros ils vont sûrement pas vous donner une valise qui a une valeur marchande de 90 euros ça vous pouvez déjà oublier j'avais fait une vidéo il ya quelques temps expliquant comment voyage votre valise donc comment ça se passe simplement vous la quittez des yeux lorsque vous la confiez à la compagnie aérienne jusqu'au moment où elle revient donc ça vous intéresse je vais également vous la mettre sur le côté et dans la barre d'infos j'espère que cette vidéo vous a plu comme je le disais tout à l'heure si le live est quelque chose qui vous intéresse pour la semaine prochaine mais dites le moi dans les commentaires mais sur instagram s'il vous plaît sur le compte victor voyage point com sur ce je vous souhaite de passer une très bonne semaine j'espère que votre congé de pack se passe bien et on se retrouve la semaine prochaine c'est parti